... Je vais d'abord faire les présentations. Je vous présente Mohamed Alassoumou, que vous verrez souvent pendant les répétitions. Le vice-président Kader Gila, Ilyes, qui est un de nos partenaires. Moi-même, je suis la présidente du comité Miss Beauté du Maghreb. La jeune fille que vous avez vue à l'entrée, c'est ma fille qui nous aide dans l'administratif. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir Miss Pourense 2007 du comité de Madame de Pourenet, Miss Pourense, et Miss Beauté du Mérite de Muglis du comité Miss Beauté du Maghreb. Allez, montez le son ! Si vous voulez, leur dire bonjour. Allez-y. Elle fait 24 heures, je l'ai donné 66. Elle n'arrive pas à marcher avec le talon. Elle n'arrive pas du tout. Quelle prétention. Ouf ! Plus lentement, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut qu'elle essaie d'envoyer la jambe. En fait, moi, j'appelle ça la marche du cheval. Il faut taper les pieds. C'est rien. Son problème, regarde, tu sais ce problème ? Son corps, en fait, la moitié du col, il ne suit pas les jambes. Les jambes sont toujours en avant. Parce qu'il faut qu'elle se redresse. Oui, tu vois, c'est toujours en avant. La fille, elle sort de chez nous, elle est femme. Au cours de l'année, on va te montrer des filles qui font du foot. Elle, Miss Beauté du Mérite. C'est une footballeuse professionnelle. Et elle marche comme une fille. Pourquoi elle est devenue Miss Beauté du Mérite ? Elle l'a méritée. Elle était un peu rendraite. Elle a fait le maximum pour maigrir, marcher comme une femme, mettre des tas à l'or. Franchement, et tous les samedis, elle était présente à l'heure. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle mérite son titre. C'est normal. Elle a fait les efforts pour moi, je crois. Ça n'a rien à voir avec De Fontenay. Je sais comment elle travaille, De Fontenay. J'ai parlé avec elle et tout. Mais elle, elle m'a dit, elle m'a dit, il marche, il crève. Quand on a décidé de me faire un comité, d'abord, on parlait, on réfléchit. Vas-y, réfléchis. De haut, de bas. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Comment faire ? Comment on va démarrer ça ? Et des soirs, on ne dormait pas. On dormait parce que dans le jour où on travaillait, on avait notre boulot. Et le soir, on ne dormait pas. Comment on va attaquer ? Comment on va démarrer ? Comment on va faire ? Parce qu'après, une fois qu'on a dit oui aux filles, après, voilà. Surtout qu'en plus, il n'y a eu aucune aide extérieure de professionnels déjà de la mode. Aucun intervenant qui a décidé à un moment donné de tendre la main. Donc, ça prouve bien que la démarche, elle était nécessaire. Ça, ça prouve la nécessité de cette démarche. Quand on a affaire à une non-assistance en personne presque en danger, permettez-moi, hein ? Carrément. Mais c'est carrément ça. Parce que, excusez, c'est mettre en danger une partie de la population. Parce que des jeunes filles qui veulent rester féminines, des jeunes filles qui ont grandi avec Barbie, avec des dessins animés, avec mon petit poney, elles ont besoin, à un moment donné, de sortir de chez elles en talons et en robe et de se faire jolies, comme toutes les filles de France, normalement. Quand je te dis pourquoi on l'a créée, elle a demandé de qui ? Des filles. Des mères. Il y avait même des pères. Oui, et des grands-pères. Et des grands-pères. Et c'est eux qui ont inscrit leurs filles. Il y avait des... Exactement. Même des haches, ils n'ont pas... Mais c'est justement grâce à leur présence qu'on a pu tout de suite casser la barrière du matisme et de la tradition, dire non, c'est pas que... C'est contre la tradition. Mais non, on avait des témoins, des sages, des haches de chez nous, des plus âgés qui nous ont dit non, c'est pas contre les traditions d'être belles. Mais je suis certain que cette année sera l'année qui fera que peut-être un jour, on aura l'occasion de voir une Miss France, une Miss représentée par notre communauté. On arrivera à voir cette Miss sur TF1 en train de dire Miss Paka, Soraya Nanana, Miss... 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 Miss Bouche-du-Rhône. Miss Bouche-du-Rhône. Miss Provence, Miss Ile-de-France. On y arrivera ce jour parce qu'on a des beautés partout. Parce qu'il y a des beautés françaises partout. Et quand Zizou marque le but dans la Coupe du Monde, que toute la France va dans la rue, que toute la France a la cheveux de poules, que toute la France se rassemble et klaxonne à l'unisson, à l'aile bleue, eh bien, nous, c'est pareil pour les Miss. C'est ce maillot-là, cette écharpe-là, elle est plus haute que n'importe quelle sphère. Redonnons l'espoir au nôtre. Comme Barack Obama l'a redonné l'espoir à son pays, il faut leur redonner cette petite étincelle parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et quand tu sais qu'un battement d'ailes de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie, prouvé par tous, l'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses. Et cet effet papillon-là, c'est le strict équilibre. C'est comme la vie sur Terre. À quelques degrés près d'inclinaison, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Alors... Mourad, celui-là, il faut le mettre celui-là. On trouve n'importe quel moment. Il y a une ficelle, mais il faut le mettre. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas le mettre. Parce que celui-là, si je ne le mets pas, je ramasse tout, je jette tout à la poubelle. Donc là, ça, c'est suite à l'élection de 2017. Madame de Fontenay nous a demandé de nous rencontrer à Paris. Ça, c'est la première fois où on l'avait rencontrée. Donc là, je suis très déçue par le journal du dimanche. La reine des quartiers nord, alors que ce n'est pas toutes des filles de quartier. C'était vraiment pour nous rabaisser, quoi. La reine des quartiers nord. Et encore, les filles des cités. Et encore, les filles des cités sont aussi belles que les autres. Et après, ça a commencé à mieux aller dans les titres. Mais il y a toujours le... La touche gazelle. D'un gré bien. Voilà. Il faut toujours un... Mais bon, c'est plus gentil. On avance. C'est plus gentil, voilà. Voilà, vous savez ce qui nous attend. Très beau souvenir. Merci. Donc les filles aussi, je voulais vous présenter tout le monde puisqu'on est aux présentations. Vous avez Mme Furas, qui est représentante de Mme Galli, qui est sénatrice maire dans le 15e et 16e arrondissement. Donc Mme Furas, je vais vous laisser le micro pour dire quelques mots. Donc je vous apporte encore tout le soutien de notre sénateur maire. Et je vous dis bonne chance à toutes. Donc ensuite, nous avons une nouveauté dans le comité. C'est un responsable de communication. Donc il veut dire quelques mots. Je vais passer le micro. Merci. Bonjour. Merci. Donc je m'appelle Moran Enoui. Donc je suis le responsable de comité d'image. Et je vous souhaite bonne chance à toutes. Et surtout, faites beaucoup de sérieux. Et un grand sourire magnifique. Merci. C'est quoi l'origine de cette démarche de créer un concours ? On pense à Miss France. Je crois qu'il n'y a jamais eu de candidate d'origine franco-maghrébine à Miss France. C'était justement que la franco-maghrébine puisse participer à des concours comme Miss France. Il y avait un vrai manque il y a 5 ans ? D'après ce que disent toutes les jeunes filles, oui. Je vais vous parler des sets de table. C'est ce qui est mon activité principale. En quelques mots. Ça c'est mon produit. C'est le set de table Made in Marseille. Donc à chaque campagne, on fait la visite guédée de la ville de Marseille. Vous les avez jamais vues ? Non. Des verres, des bleus, des rouges, des roses. Non, à quel endroit ? 163 restaurants marseillais. D'accord. Les plus belles affaires marseillaises. Donc en fait, le concept est très simple. Je donne ça gratuitement au restaurateur. Et en échange, je vais mettre exclusivement que mes sets de table. Donc au moyen de support privilégié, de la culture dans l'assiette. Lui, c'est notre photographe. C'est responsable des magasins QNC. QNC, c'est ça ? C'est ça. C'est madame, j'ai oublié son nom, elle représente... Mme Flora, ça représente Mme Samia Ghali, du 15-16e. C'est QNC. C'est ça ? Vous l'avez déposé quand votre dossier ? Normal, moi, je crois pas. Normalement, ça devrait passer les premiers mois de 2009. Oui, là, j'avoue que c'est vrai. Voilà, voilà. Bon, mais il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, quand on est soutenu par Mme de Fontenay, qui est quand même quelqu'un qui a... qui a beaucoup de place et qui est la référence des Miss, je pense que ça veut tout dire. Tu te laisses toute seule ? Allez, let's go. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Bonjour, je m'appelle Tunisiam, j'ai 20 ans et je suis étudiante en médecine. Quelle était votre motivation d'inscription à ce concours ? Ma motivation, c'est qu'on n'y vit qu'une fois et ça a été une expérience unique et que je voulais en profiter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ben Rercenza, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en Terminal Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles. Quelle a été votre motivation d'inscription à ce concours ? Je me suis inscrite à ce concours pour prouver à mon entourage que je peux être féminine. Candidat numéro 6, quelle a été votre motivation d'inscription à ce concours ? Eh bien, suite au décès de mon grand-père, j'ai décidé de lui rendre hommage en participant à l'élection de Miss Beauté du Maghreb 2009. Et si on vous propose de participer à notre concours, comme par exemple Miss Provence, ou autre, avec le maillot de bain, accepteriez-vous ? Sachant qu'il y a le défilé en maillot de bain, je ne pourrais pas, pour deux raisons. Un motif religieux, je suis de confession musulmane, même si je ne porte pas le voile, je garde quand même une certaine pudeur. Et deuxièmement, à cause de mon éducation, je ne me sentirais pas à l'aise pour défiler sur un podium en maillot, tout simplement. Donc je vais vous annoncer les finalistes pour aujourd'hui. Non, Marie, je rigole pas que tu veux. Non, là, j'arrête. Moi, t'arrêtes à discuter. Non, je vais là, je vais là. Je t'arrête, on fait un truc, là, je parle à ma mère. Mais non, on fait un truc. Allez, tu veux. Travaille bien à l'école, travaille bien à l'école. Je me sens fille. Je peux même te reprendre à tes ma clés, je veux bien. Donc vous partez à Costa do Radar, en Espagne, du 18 au 25 avril. Ah, oui, on fait la bise à leur place. On va faire un peu de travail. On fait la bise à leur place. On fait la bise à leur place. On va faire un peu de soleil à Marseille. Non, ça va, on va te parler. Allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais quoi ? J'aimerais mieux que tu passes comme ça. Comme ça ? A ce côté ? Comme ça ? Mets-toi un droit. Droite. Voilà. Tu ouvres les yeux et le sourire qu'il y a avec. Un sourire. Regarde bien, il se passe vers le drapeau rouge. Ça, c'est notre milieu. Il manque encore quelque chose là. Il est pas nickel ? On va le bosser. Les filles, accélérez-vous ! C'est l'écart qu'il y a. Allez, Nadia, il faut que j'arrive par ton niveau. On était en train de répéter. Après, d'un coup, on s'est arrêté. Elle a dit, moi, en parlant... Nous, en parlant, en faisant la neigre et avec eux, elle s'y aime. On est au top, alors que les autres... J'ai dit le mot top. Tu bouges pas. J'ai dit le mot top. Tu es menteuse, Nadia. C'est pas menteuse. C'est pas menteuse. C'est pas menteuse. J'ai dit, nous, on est dans le rythme. Et là-bas, ça va trop vite. C'est exactement les mots que j'ai dans le rythme. Mais attendez... Non, 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 non. Mais regarde-moi, tu mens. Je te regarde. J'ai dit que t'étais au top. J'ai dit que moi, j'étais au top. Non ! Non ! Ilalia, ilalia, ne tige pas. Awatchi ! Awatchi, ça fait trois fois qu'elle t'appelle. Ouais, mais je comprends pas que j'ai agi comme ça. Non, mais Awatchi, parce que je sais que je voulais bien. J'ai juste dit qu'à un moment donné, on était en décalé et que ça allait plus loin. Maintenant que je l'ai dit d'une manière autre, mais qu'on agit violemment, je suis désolée. Parce que la violence, elle sert strictement à rien. Et moi aussi, je peux l'être. Et je peux être très méchante aussi. Toi, t'es un moyeau, toi ? Elle est sec. Elle est sec, papa. Qu'est-ce que c'est son franceur ? Et voilà. Vous avez pas le droit ? Oh, les jeunes, vous arrêtez avec vos appareils là-bas ? Vous arrêtez avec vos appareils de merde ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je prends pas les photos ? Je prends là-bas mais je prends pas ici. Je prends là-bas mais je prends ici. Je prends là-bas, je prends là-bas ! Du bonbon, du chocolat, des friandises, de repas. Y a-t-il les mêmes trucs ? Non. Oui. Mais non. Oui. C'est pas du chocolat, ça ? Ça, c'est pour moi. Eh bien, non. Eh bien, maintenant, on va nous prendre nos petits prêts, parce qu'on n'a pas le droit. On va parler chez vous. Non. Y a rien. Ah, ouais, mais pas l'air, quoi. Pour des artères. Ça va, nous, c'est n'est pas moi. Mais c'est pas moi, là. Mes petits prêts. J'arrache pas. Elles ont bien du chocolat. C'est où, le chocolat ? Y en a qui ont du chocolat, y en a qui ont du chocolat. Après... Ils ont plein de coquettes, plein de coquettes. Moi, j'ai vu. Où ? Je dis pas où. Moi, je veux savoir où. Bah, alors, moi, j'ai vu le div. Alors, la balance, elle est là. Donc, il y a des bonbons dans la chambre en face. Il y a des bonbons, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une robe de soirée, représentée parce qu'ils sont français. Donc, ils représentent la France. Après, ils ont les robes traditionnelles. Orientales. C'est des belles robes. Et troisième passage, ils vont tous passer, enfin, les dix finalistes, les dix dernières, ils passent en robe, cocktail, de mariés. C'est des belles robes. Donc, il y a trois passages. Pas de maillot de vin. Mais bien couvert. Ah, bien sûr. C'est bien. Il y a des règles, c'est ça qui m'apporte le plus. Parce que nous, on avait une miss, je vais te dire, en 2007. Cette miss était trop belle. Il fallait voir comment elle était. On l'a posée presque nue dans le magasin que je t'ai dit. On l'a virée. Ah, non. Moi, monsieur, je me présente. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Achraf. J'aurais aimé savoir pourquoi, en fait, on n'a pas le droit de parler à vos miss. C'est-à-dire, ils sont là pour un travail. Ils sont pas là pour autre chose. Non, mais enfin, sachez que nous, on est là, on est en vacances. Je sais pas quand... Enfin, il n'y a aucune arrière-pensée quand on va avoir une de vos demoiselles et tout. Enfâche. Il n'y a pas une arrière-pensée. C'est-à-dire, je veux te dire, nous, on est responsable de ces filles. Donc, ces filles, tu sais, ils aiment bien aller en boîte et tout. Et nous, on est stricts là-dessus. Personne ne bouge sous notre permission. Quand il y a une fille qui sort, il y a toujours une accompagnatrice avec eux. Par exemple, ils sont là, assises. Un exemple. Il y a une accompagnatrice avec eux. Tu viens, tu poses des questions, tu parles. Je vois pas où il y a le problème. Nous, on est curieux. C'est par curiosité qu'on va vers elle. C'est rien d'autre qui nous pousse. C'est tout. Ils sont là, par exemple, en train de se reposer, assises, sans répétition. On ne les a jamais vus là. Non, parce que quand il fait l'instant, il travaille. Au lieu d'essayer de se moderniser, de se dire c'est des jeunes, il n'y a pas de problème. Ils vont parler, discuter, échanger, essayer de voir d'autres mentalités. C'est comme ça qu'on évolue. C'est pas avec les mêmes personnes. Elles sont 18 filles. Si tous les jours, elles parlent de la même chose, elles vont rentrer dans un engrenage. Et c'est vraiment pas bon pour elles aussi. À force de les enfermer, je pense qu'elles voudront exploser. Et que c'est ni bon pour vous, ni bon pour nous. À ce que je pense. Ce que vous pensez, l'humeur du jour et tout. Enfin, tout ce que vous avez à dire. Sarah ? Ambiance pesante. Je me languide d'être demain. Nadia ? Moi, énervée. Je me languide d'être demain aussi. Pour quelle raison ? Les gens. Les personnes qui sont ici. Camilla ? Moi, je suis épuisée, lassée de cette tension permanente. J'ai vraiment envie de rentrer. Moi, je suis fatiguée. Mais bon, le sport, ça m'a fait du bien. Et puis... Je suis un peu saoulée aussi. Linda ? Excusez-moi. C'est rien. Tu peux y aller. Vas-y. Les tensions entre vous, je vous dis la vérité. Même en général, ça m'a gavée. Tous les jours. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tous les jours, depuis qu'on est là, il y a une dispute. Je trouve ça pas normal. L'autre qui critique l'autre, l'autre qui se moque de l'autre, l'autre qui fait ci, l'autre qui fait ça. Ah, vu comment elle a marché. Ah, vu, elle est tombée. Le 9, vous allez faire quoi ? Toutes, vous tirez la tranche ? C'est moche. Vous voulez ça ? Que Mme de Fontenelle va dire tiens, regardez, les Arabes, elles sont pas capables de s'entendre entre elles. Ils attendent que ça, de vous casser. Mettez-vous bien ça dans la tête. Les gens qui viennent vous voir, ils sont pas là pour vous regarder. En dehors de votre famille, vos amis, y'en a qui sont là pour vous casser, pour vous détruire. Et voilà, c'est des Arabes. Faut pas s'attouner, 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 c'est des Arabes. Que dis-je, une Oiversion ? Une vague, un tonnerre d'applaudissements. Pour une dame qui nous soutient. Pour une dame que vous connaissez bien. Madame Geneviève de Fontenelle. Il faut que tout le long de A à Z, on les prenne par là, mais levez-vous. On fait comme les plateaux de télé. Il y a un qui dit aujourd'hui, allez applaudissez, arrêtez. Non, j'ai encore mieux que ça. De Fontenay, on nous a envoyé un SMS. Une demi-heure à voir, elle a raté l'avion. Ah, elle vient pas ? Elle a dit, je ne me sens pas de prendre le deuxième vol. Non. Elle a dit, j'ai mis là-bas, je te rappelle. Là, on n'entend rien. Non. Sérieux. Elle va pas faire ça aujourd'hui. Rien qu'hier, c'était impeccable. On a tout réservé en plus. Je lui envoie le billet et tout. J'ai le retour et tout. Qui est-ce que c'est encore ? Oui. Il y a la nuit, tout là-bas sur place. Alors, depuis tout à l'heure, je sors Ménière là-dessus. Je l'attends qu'elle la rappelle. Elle a dit, écoutez, je vais vous rappeler tout à l'heure. On a l'attention qu'on tue. Parce que moi, si je l'appelle, je vais l'insulter. Alors, je garde le respect qui est entre nous. Je garde mes nerfs. Je dis rien. Mais quand même, nous, on l'a invité. C'est une grande dame des milles. C'est une grande dame de la mode. C'est une dame... Deux fois, on voit Miss France. On voit la France. Vous êtes en beauté, madame, ce soir. Hein ? Oui. Avec mes plumes. Avec mes plumes. Avec mes plumes. Avec mes plumes. Au vol. C'est avec vous. Bravo. Allez. C'est bon. On est en cadre, d'ailleurs. Moi, je ne monte pas comme ça. Pourquoi, Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là, moi, ce bout-là ? Qu'est-ce que c'est là ? Je me suis ramassé du gel, de la laque, sur le visage. Et maintenant, ça ne va pas. Alors, parlez-moi pas comme ça. Je ne pleure pas, là, maintenant. Mes dames et messieurs. Elle nous fait l'honneur de sa présence. Elle a quitté son planning chargé. Elle a voulu viser la lune. Elle a réussi. Je vous demande d'accueillir notre marraine et présidente, Amel Perde. Amel, merci beaucoup d'avoir mis de ton temps pour soutenir cette action et pour nous aider, parce que c'est important, très simplement. Encore merci. Vraiment de rien. Très bien. Amel Bec ? Oui. En trois mots. En trois mots. Comment ? Est-ce que personne simple et humble arrive au sourire ? À la lune, je crois. En trois mots ? En trois mots, en quelques lignes. La nouvelle star. Je crois que c'est des deux prétextes. Parce que le star, c'est... Je crois que c'est... Je crois que c'est toi, vraiment, qui te le fait, Amel. S'il vous plaît, encouragez-la. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Coucou ! Il y a qui viennent de la Suisse, elle n'a pas pu venir. Qui ? Madame de Fontenay. Il y en a qui viennent de la Suisse rien que pour voir leur fille et elle n'est pas capable de venir pour tout le monde. Je m'en fous, moi. Ça va ? Oui, elle n'est pas capable, c'est tout. Sérieux, je m'en fous, c'est pas bien. Allez, on se met un peu à l'avenir. Proprétent, on est pas sûr. On s'est passé de la Suisse. C'est pas possible. Il est plus grand, il est plus beau. On s'entend à la Suisse. Il est plus beau. Il est plus beau. Il est plus beau. La candidate numéro 13, Vecchia Grinard. La candidate numéro 14, Vecchia Grinard. Vous allez là, puis après, vous allez vous rentrer sur scène. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Vous êtes trop prêts de faire là. Alors, Karim, Karim, s'il vous plaît, j'ai 4 en haut. Ceci s'est dit, donc, s'il y a eu des erreurs, puisque c'est bien qu'il est familier et tout ça, ceci s'est dit, maintenant, à l'instant où nous parlons, le jury note les numéros des candidats au passage. Même si je me suis trompé. Ou même si mes vécches ont dit des bêtises. parce qu'en vérité, c'est plus ça que ce que l'autre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, mesdames, mesdames, messieurs, je vous annonce très simplement... Je vous propose de recrois encore plus fois de mon fils pour de mon roi et 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 du finaliste, là ! Je n'ai plus la liste à gauche. C'est le stress. C'est le stress, oh là là. Tu es belle, vous êtes toutes belles. Vous avez tous un chat. Pour nous, vous êtes tous des mousses. Mesdames, mes loisirs, messieurs, ce soir, est-ce qu'on peut avoir un roulement d'adresse, vous pouvez la régie ? Sachez que ce soir, se joue peut-être... En plus de cette électronique. L'avenir d'une femme... L'avenir, pas que d'une femme, de toute une communauté qui peut-être sera Miss-Provence, peut-être... Prince, peut-être Miss-Prince. Et ce jour-là, on pensera ce jour-là, à aujourd'hui. Amel, c'est à toi, la Miss-Beauté du Maghreb 2009. Et... C'est tiens ! C'est moi, mes loisirs, messieurs, je vous donne un petit ouvrier, de décider, d'applaudir, de votre vie, beauté, du Maghreb, de l'hériture, de l'hériture. Je vais en profiter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour appeler tous nos partenaires. Et bien sûr, moi-même, très simplement avec 7de Marche.fr, la solution pour booster votre affaire, le 7de table publicitaire, puisque j'ai plusieurs métiers, vous devez vous en douter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada